Dans le cadre des festivités célébrant l'unité nationale et la cohésion sociale, la caravane de feste Unité 2024 organisée par le ministère de la Jeunesse et de la Culture poursuit son parcours dans les régions nord du pays. Elle a récemment fait étape à Tadjura, offrant des moments d'échange et de célébration. Hier, mardi 1er octobre, la caravane du flambeau de l'unité présente à Tadjura depuis le 30 septembre a été accueillie chaleureusement par Omar Abdul Ghadr, vice-président du conseil régional de Tadjura, et M. Salah Hamadou, deuxième adjoint du préfet au siège du conseil régional. Lors de cette rencontre conviviale, la troupe musicale Jip Talon, composée de jeunes artistes de diverses communautés de Djibouti, a illustré dans les trois langues nationales, somalie, afare et arabe, la mission de la caravane du flambeau de l'unité. L'objectif de cette initiative est de promouvoir les valeurs fondamentales de l'unité, de la paix et du vivre ensemble au sein de la société djiboutienne. Les autorités régionales ont profité de l'occasion pour exprimer leur reconnaissance envers la troupe Jip Talon, mettant en avant la qualité de leurs prestations. Mettant en avant la qualité de leurs prestations durant la soirée organisée dans le cadre du Fest Unité 2024, elles ont réaffirmé leur engagement à préserver la paix, l'unité et la cohésion sociale, tout en soulignant l'importance du dialogue intergénérationnel et la sauvegarde de l'identité culturelle, pilier du développement durable. Ces valeurs sont essentielles pour garantir une cohabitation harmonieuse entre les différentes composantes de la société civile. La société djiboutienne, à la fin de la rencontre, une séance de photos a été organisée sur l'esplanade du conseil régional de Tadjura avant le départ solennel du flambeau de l'unité, portée fièrement par la jeunesse tadjurienne en direction d'Arta. La cérémonie de transmission du flambeau a eu à l'Akassal. La jeunesse de Tadjura, accompagnée de ses autorités locales, notamment le vice-président du conseil régional, Abdel-Omar Abdel-Ghadra, a remis le flambeau à la jeunesse d'Arta, représentée par Mme Filsen Elmi, vice-présidente du conseil régional d'Arta, en présence de Solaman Hamad, directeur des régions au ministère de la jeunesse, et du sous-préfet de Karta de l'Aïta, Solaman Yusuf Ahmad, et de M. Abdou Ali Oden, sous-préfet de l'Akassal. Aujourd'hui, nous sommes ici actuellement à la préfecture. Le flambeau a fait le tour en commençant par Obok, Hayou, suivi de la région de Tadjura, et aujourd'hui c'est l'étape d'Arta où les élus, les sous-préfectures, ainsi que les jeunes de la région sont aux côtés de ces flambeaux, du drapeau national. C'est une bonne initiative, j'espère que ça va bien se passer dans toute la journée, et nous espérons que cette semaine soit quelque chose qui sera perduré dans toutes les années.